Salomon, l'auteur du livre de l'Ecclésiaste, reconnaît les difficultés et défis liés au vieillissement, notamment le déclin physique et mental, et les aborde d'une perspective humaine. Ecclésiaste 7, 15, 18 Tout en nous enseignant la sagesse du point de vue de Dieu par les notions de temps et jugement, nous serons forcément déçus de notre condition humaine, de notre état de corruption, d'incertitude et de mort, certaines. Alors, il est sage de nous souvenir que pour tous ceux qui sont associés aux vivants, il y a de l'espérance. Même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Les vivants en effet savent qu'ils mourront, tandis que les morts ne savent plus rien. Et ils n'ont même plus de récompense à attendre, puisque leur souvenir est oublié. Même leur amour, leur haine et leurs ailes ont déjà disparu. Ils ne prendront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. Ecclésiaste 9, 4, 5 Sachant que nous avons tous la responsabilité de bien gérer la part que Dieu nous a donnée, nous devons profiter avec joie de tous nos dons et talents, de la sagesse et des opportunités de la vie, avant qu'il ne soit trop tard. Le cœur de cette réflexion de l'Ecclésiaste sur le vieillissement est que le sens de la vie est d'accomplir les desseins de Dieu, ce qu'il est possible qu'en prenant possession de notre parent Christ, le Sauveur que Dieu nous a promis. Ce que Dieu a prévu pour nous peut sembler moins glorieux pour les uns que pour les autres, mais nous n'entrerons pleinement dans le sens de notre vie qu'au jugement dernier, quand nous recevrons notre récompense. Ecclésiaste 7, 11 Ce jour-là, nous verrons à quel point les récompenses divines sont justes, indépendamment de l'inégale distribution des parts dans la vie présente.